Question, Bruno Rotaillot, sur les élections régionales. On saura ce week-end si le Conseil scientifique préconise un report de ces élections régionales et départementales, pour l'instant prévues en juin. En tout cas, ce qu'a dit Marianne Chapa tout à l'heure, c'est que le gouvernement est attaché à une tenue des élections en juin. Est-ce que ça vous rassure sur les intentions politiques du gouvernement concernant ce scrutin ? Ça ne me rassure pas, parce que depuis le début, depuis un an, on sait que le chef de l'État tente de les repousser, en dehors même de la situation sanitaire. Il l'a dit aux présidents de région, il leur avait dit si vous voulez l'argent, les régions du plan de relance, alors il faut accepter la contrepartie qui est de repousser les élections. Il l'avait dit d'ailleurs à Jean-Louis Debré. Jean-Louis Debré l'a avoué lors d'une audition au Sénat. Il s'était rendu compte qu'on lui demandait justement de justifier le report. Moi, je pense que tous les pays au monde votent. Le Portugal, les États-Unis pour les présidentielles, l'Allemagne pour des régionales, les législatives Hollande. Pourquoi est-ce que nous, on ne voterait pas ? Je vous rappelle qu'il y a un an, le second tour des élections municipales a eu lieu à la fin du mois de juin, là où le virus est en général le plus faible. Merci beaucoup, Bruno Rotaillot.